Jean-François Legault, papa de Léa Legault, de Théo Legault et le conjoint de Stéphanie Roy. Durant Noël 2012, il y avait des symptômes un peu de malaise aux genoux, puis des symptômes physiques qu'on n'aurait pas pensé à rien de grave, mais il reste que c'était des petits tracas qu'on avait et il n'était pas bien. En rentrant à l'hôpital, ça n'a pas été tellement long, ça faisait à peu près dix minutes à l'urgence que les médecins sont venus nous voir, nous ont dit qu'on investigue pour une leucémie. Deux jours après, on a une rencontre officielle avec les docteurs, puis ils nous disent que Léa a une leucémie myelée d'aiguë, donc une leucémie qui est assez rare et difficile à traiter, qui a un pronostic de 50 %, puis qu'on allait avoir un traitement qui allait durer à peu près six mois. Tu rentres dans un monde que tu ne connais pas, tu apprends des mots que tu ne connais pas, puis je peux peut-être compter sur une main le nombre d'amis qui sont venus, parce que c'est un environnement qui est super intimidant. Le Docteur Clones a été le premier sourire après d'avoir reçu le diagnostic de cancer de Léa, tu sais ça. C'est une des rares choses que tu peux amener à un enfant qui est en isolement, qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas voir ses amis, qui ne peut pas voir les cousins et cousines parce qu'ils sont trop jeunes pour venir à l'hôpital. Les Docteur Clones, c'est à peu près la seule chose que tu peux amener à un enfant dans un contexte comme ça pour le faire sourire, pour l'épanouir, pour qu'il joue, pour qu'il soit un enfant. Tu veux qu'un enfant reste un enfant à l'hôpital, c'est la seule chose qui est faite pour ce contexte-là. dans un hôpital. Il faut donner la recherche pour sauver des vies, mais il faut aussi pouvoir aider à améliorer les conditions de vie des enfants. Puis ça, c'est par les Docteurs Clones que c'est le mieux fait. Continuez votre bon travail parce que ça fait énormément de bien aux enfants et aux parents.